Merci beaucoup. Je voudrais vous dire à quel point je suis content d'avoir sur votre invitation Thierry et Excellences, Messieurs, Dames, l'État du monde, je pense, à mon avis, c'est un passé dépassé et un présent et un futur en évolution. Donc je voudrais pendant les quelques minutes que suivent les trois piliers dont on va traiter quand on parle de l'État du monde. D'abord, trois points. Je vais commencer par l'aspect économique d'abord. Je pense que cinq domaines clés dans le secteur économique de l'État du monde doivent examiner ces points comme étant des exemples clés de notre situation actuelle. La première des choses, c'est les disparités. Donc ces disparités entre ceux qui, les riches et les pauvres, ceux qui ont et ceux qui n'ont rien. Les haves et les n'ont pas. Ce n'est pas la bonne diapositive. Donc je vais juste me passer de la présentation par point. Le premier point, donc, dans le monde contemporain, et donc c'est la disparité entre ceux qui sont riches et ceux qui n'ont rien. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a quinze ans, par exemple, on va créer un article, une règle qui s'appelle 1991. Donc, 100% de personnes qui sont capables d'accumuler un petit pourcentage de la richesse. Donc ces tendances de disparité, il n'y a aucune intervention pour empêcher ça. Ou alors, des fois, il y a de mauvaises interventions. Les mauvaises interventions vont même faire que la situation va empirer. Ce que nous avons vu, en fait, c'est que nous avons des gens qui ont, la moitié qui a quelque chose, d'autres qui n'ont pas, d'autres qui ont de l'éducation, d'autres qui n'ont pas, d'autres qui ont des compétences, d'autres qui ne l'ont pas, ceux qui ont des... en position de technologie et ceux qui n'ont pas de technologie, la moitié qui a l'innovation, la moitié qui ne l'a pas. Et donc, très clairement, nous avons justement les bases de la disparité à travers le monde. Donc comment nous allons procéder dans un monde où il y a autant de disparités qu'on n'arrive pas à résoudre ? Et donc, ça va nous créer encore plus de problèmes. Donc nous voyons déjà certains exemples de ce qui se passe dans nos environnements, où nous voyons déjà des problèmes causés par cette disparité. Ma deuxième secteur, en ce que je voudrais me pencher, c'est la montée de la nouvelle CIA. Donc voilà, je vais vous... Donc la montée de cette nouvelle CIA, nous savons ce bloc de pays aciens. Donc nous avons des pays qui constituent plus que la moitié de la population mondiale et ils sont en développement. Donc nous voyons très clairement que nous voyons la montée de la Chine qui a des progrès, il y a l'Inde qui suit. Et nous avons très clairement également le moteur de ces pays aciens, c'est qu'ils ne se restent pas ensemble. Ils nous auront trois blocs. Donc je vois que ces pays de la Chine ne pourront pas se mettre ensemble pour travailler ensemble. Et ça pourrait être un problème dans le futur. La troisième idée que je voudrais mentionner dans la situation économique, c'est les sociétés multinationales qui sont rois en fait. Et nous avons vu ça, ça a été le cas et ça va continuer à être le cas dans le futur. Par exemple, en regardant la situation de la Chine et de l'Inde, par exemple, en l'an 2003, nous avons 19 des sociétés les plus importantes qui sont issues de ces pays. Il y a quelques années, en 2012, 176 de ces sociétés qui sont les premières parmi les 500 plus grandes sociétés en l'ombre, donc viennent de l'Asie. Donc ça nous donne une idée de ce qui va se passer. Les sociétés multinationales vont continuer à s'étendre et à dominer. La troisième, quatrième clé, c'est l'innovation technologique. Je pense que nous sommes en train de passer par... Nous sommes dans un monde où il y a des découvertes technologiques majeures. Et donc vous allez avoir une conversion, justement, grâce à ces technologies. Une fois que vous avez prépare à cette innovation, c'est une innovation qui va continuer à aller de l'avant dans le futur. Donc l'un des points dans le domaine économique, c'est la crise de la gouvernance. Donc ces dernières années, à travers le monde, on a vu que les crises se succèdent, justement, parce qu'il y a besoin d'une gouvernance, d'une architecture de gouvernance nationale, pas seulement au niveau de chaque pays, mais justement à l'échelle mondiale. Donc maintenant, je vais passer au deuxième pilier, le sujet social et la sociétale. Donc le premier secteur dont je voudrais parler, je vois une population vieillissante qui va être de plus en plus importante et encore plus vite qu'on ne pensait. Nous avons des gens de plus en plus de gens de plus de 60 ans qui vont représenter plus de 17% de la population dans un peu de temps. Cela nous présente un problème qu'on n'a jamais eu auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. La deuxième chose, c'est les réfugiés, les crises des réfugiés et des migrants, non seulement des migrations domestiques, justement à cause du déplacement des populations, donc à cause des problèmes internes de chaque pays et le changement de la base de pouvoir, mais également une migration internationale qui va devenir un problème majeur, comme nous l'avons vu ces dernières années avec la crise des réfugiés en Europe. Donc c'est une tendance qui va s'accentuer justement à cause du monde dans lequel vivons. Je vois également très clairement l'urbanisation, des problèmes reliés à l'urbanisation. Dernièrement, j'ai écrit un article dans la colonne de mon propre journal et je disais qu'il va falloir avoir un nouveau terme comme Magma City. L'urbanisation, nous voyons déjà la moitié de la population maintenant qui vit dans les villes et il y en aura 70% dans les prochaines années. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment est-ce que les villes, les méga-villes, les méga-villes et les méta-villes, comment est-ce qu'elles seront dans le futur. Dans le futur, on va voir ce qu'on appelle des Magna City, des Magna Villes. C'est des villes qui vont avoir des chiffres énormes de gens qui vont vivre ensemble. On aura plus de 15 millions de personnes, par exemple, dans un seul bloc. C'est-à-dire que ça va... On aura une densité de population qu'on ne va pas pouvoir gérer, qu'on ne sait pas comment gérer et qui va au-delà de tout ce qu'on a appris dans l'histoire humaine. L'urbanisation va prendre des dimensions énormes et des défis énormes dans le futur. La quatrième dimension de cette supérieure sociétale, c'est les problèmes des frontières. À cause des avancées techniques, par exemple, nous allons avoir des problèmes qui relèvent de l'éthique, de la moralité, et qui sont derrière, justement, ces problèmes, on aura de plus en plus ce problème qui va se poser dans le futur, avec de plus en plus d'insistance. On va voir, par exemple, le problème de la révolution sexuelle, l'euthanasie, enfin, on va y avoir de plus en plus de problèmes de morale dans les années à venir. Le dernier, peut-être, le cinquième problème de ce pilier sociétal dont je vous ai parlé, et je le vois, c'est le terrorisme et la fatigue du terrorisme. Une fois, quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on va peut-être baisser les bras, être fatigué, baisser les bras si on n'arrive pas à résoudre ce problème. Dernier pilier, le pilier politique. Encore cinq éléments que je voudrais mentionner. Donc, nous avons passé l'âge de la bipolarité, maintenant, de l'hégémonie d'une seule polarité. Et maintenant, nous allons dans un monde de multipolarité, un monde multipolaire, où vous allez avoir plusieurs pôles, comme nous l'avons vu. Donc, il y a des mouvements, des alliances qui se font, qui se défendent, des gens qui rentrent et qui sortent de différents blocs, et on recrée certains blocs. Donc, voilà un monde, justement, politique dans lequel nous vivons. Deuxième problème, justement, sous le terme de politique, c'est le coup de passant d'un nouvel ordre, d'un ancien ordre mondial libéral que l'on était habitué, et on va passer à un nouvel ordre mondial qu'on va appeler un ordre pragmatique. Donc, nous, ce que nous avons vu, par exemple, les annonces de président Trump, et je suis d'accord avec Richard Cooper de l'Université d'Ava, que ce n'est pas vraiment du pur protectionnisme, c'est un protectionnisme sélectif ou pragmatique, quand ça sert à vos propres intérêts. Donc, ça va être un problème qui va se poser, donc, la pragmatisme, par exemple, la Turquie, par exemple, est-ce que l'OTAN, elle n'est pas dans l'OTAN, est-ce qu'elle est dans l'Europe, elle n'est pas dans l'Europe, voilà, le Brexit. Nous ne sommes plus des gens qui ont une cohérence idéologique. Donc, nous sommes des gens qui nous orientent de plus en plus vers les résultats, vers la manière pragmatique. Quand Trump dit l'Amérique d'abord, et qu'il ne s'intéresse pas à ce qui est bon pour le monde. Donc, c'est ça le problème de chaque pays, donc, voilà, chaque pays va vous penser, la souveraineté de chaque pays, les États souverains, maintenant, à cette période de mondialisation, ça pose un problème pour les États souverains. Et donc, ça va changer beaucoup de choses. Le troisième point, donc, le syndrome de séparatisme, on voit que le séparatisme, on a de plus en plus de l'humain séparatiste, et nous voyons une incapacité de régler ce problème. Donc, on n'arrive pas à trouver des groupes qui vont se regrouper par affinité. Donc, il y a beaucoup de gens, maintenant, qui veulent, il y a beaucoup de gens qui voient le Brexit, l'Écosse, l'Irlande, le Pays Basque, la Catalogne. On voit ces problèmes, on voit sur Lombardie, en Italie, et dans d'autres endroits, en Kurdistan, c'est des gens qui veulent se séparer des États où ils étaient intégrés. Nous avons envoyé ça en Chine, on voit ça en Taïwan, on voit un peu partout dans le monde. Donc, ce que j'appelle le syndrome de séparatisme, c'est comme une réaction dans un monde où on veut avoir une autodétermination, dans un monde où on n'arrive plus à contrôler. Mon quatrième exemple, c'est les politiques non professionnelles. Etant un politique moi-même, pendant plusieurs années, j'ai remarqué qu'il n'y a plus, il y a de moins en moins de professionnels dans ce domaine de la politique. Et qu'on a fait de moins en moins appel à ces professionnels. Et que maintenant, nous avons des styles de politique non conventionnels qui sont contre l'establishment. Et nous savons un monde où il y a des Trumps, où on vient de touter en Philippines, où on a des gens comme Tchaikovic, qui est encore quelqu'un qui est inconventionnel. Nous avons de nouveaux leaders qui émergent, comme on n'aurait jamais pu les imaginer. Et ils sont un peu élus un peu partout. Et donc, voilà, il y a maintenant un appel pour des politiques qui ne sont pas professionnelles et qui vont défier l'establishment. Et le dernier exemple que je voudrais citer, c'est la chute ou les problèmes de démocratie. J'ai travaillé sur les index de démocratie pour plusieurs années. Et j'ai remarqué que les pays qui sont devenus démocratiques, au moins dans la forme, le nombre est en train de chuter plutôt que d'augmenter. En an 2000, 192 pays étaient démocratiques. 12 ans plus tard, 118 pays également sur les 192 sont démocratiques. Et donc, les chiffres sont en train de tomber et d'augmenter. Nous allons à l'arrière, nous reculons. Et on n'aurait jamais pu prévoir cette tendance. Notre propre pays qui était un modèle de démocratie, maintenant, nous sommes en train de reculer. L'index de la liberté des gens est également en train de chuter. Et donc, je voudrais conclure, donc, en mentionnant ces trois piliers, l'économique, le social et la politique, et en donnant chaque exemple pour chacun de ces piliers, ça nous brasse un tableau du monde contemporain. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire, alors ? Je vais vous dire qu'il y a une révolution de la pensée qu'on doit entreprendre. Donc, on doit avoir une révolution de la pensée. Qu'est-ce que c'est une révolution de la pensée ? C'est un changement à la base, au niveau fondamental. Et à moins qu'on change de paradigme économique, social et politique, si on ne fait pas ça, on aura besoin d'une nouvelle révolution qui va révolutionner, qui changer toute l'architecture de cet ordre mondial. Donc, ces paradigmes politiques, économiques et sociaux doivent changer ou vont changer parce que nous sommes dans un monde qui est en train de se casser, un monde qu'on ne pourra peut-être plus réparer.